salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui une fois n'est pas coutume pour une vidéo sur le multijoueur de Ghost Recon Future Soldier en mode conflit voilà c'est mon mode de jeu par prédiction sur Ghost Recon Future Soldier on est sur la map Hangar une map assez intéressante on va dire avec vraiment deux camps bien découpés et une espèce de tranchée au milieu où il y a des je crois que c'est des trains ou des voitures je sais plus exactement alors voyons voir où est l'objectif qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut t'y faire interagir donc il est en bas là-bas déjà ça a commencé à jeter une grenade une autre ou un capteur même pas une bombe et même eh ben mets toi couvert ah ouais mais je peux pas mettre à couvert il y a lui eh ouais alors là il s'est mis à couvert en plein milieu du truc ce qui fait qu'on peut pas s'y mettre à deux c'est très très intéressant de sa part allez donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le mode le mode conflit euh le mode conflit c'est un on va dire un mode à objectifs euh vous voyez en plein milieu de mon écran là il y a un truc avec marqué interagir donc vous avez soit interagir avec un un objet soit attaquer une position soit défendre une position donc là vous allez voir l'équipe qui va interagir avec cet objet là devra après la défendre pour éviter pendant un certain du moins la défendre un certain temps pour éviter que l'équipe adverse vienne la récupérer aller bien loupé aller rechargeons oulala je suis bon tout le monde pense qu'il est en train de le faire allez bah ma foi maintenant faut qu'il vienne me défendre allez on va essayer de prendre cet objectif là ça serait pas mal par contre voilà défends moi toi laisse le se mettre à couvert sinon je vais me faire buter encore 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 voilà allez maintenant il va s'agir de le défendre hop donc voilà vous avez pu voir entre guillemets un bref c'est même pas un bref aperçu c'est vraiment ça se déroule comme ça le multi avec des des objectifs qui apparaissent aléatoirement sur la sur la carte donc là maintenant on a interagi avec celui là il va falloir voir où est le prochain donc là il faut le défendre donc j'espère que mes partenaires vont arriver parce que sinon s'ils n'arrivent pas ça va être compliqué de le défendre donc moi je vais jeter ma frag à peu près par là ça peut être pas mal si j'y arrive alors voyons voir il m'a détecté ça c'est très bien c'est une chose voilà donc effectivement vous pouvez voir que les adversaires apparaissent en rouge sur sur l'écran donc faut pas oublier qu'on est quand même dans dans un jeu futuriste c'est pas la guerre d'aujourd'hui c'est quand même une guerre du futur donc effectivement il part du principe que dès qu'on a on va dire localisé un ennemi bah il reste en vue sur la sur la carte bon après c'est pas quelque chose qui me choque je pense qu'il faudra s'y habitué avec les la future génération de jeu oh putain la vache alors là je viens de me faire tirer dessus devant buter derrière au couteau alors par contre je crois que je suis dans les codes dans l'équipe des ghost ricoon donc vous avez à l'écran le score 108 à 12 donc je suis dans l'équipe qui pour le moment mène mais ça risque de pas durer parce que si jamais l'adversaire arrive à reprendre le point ce qu'il est en train de faire voilà c'est fait je pense que ouah je m'attendais pas ce qu'il soit déjà là là ça m'a bien surpris vous pouvez voir un des armes quand même qu'on retrouve aussi dans les dans les autres fps là il y avait la pp 90 m1 donc voilà vous avez l'habitude dans dans call of de l'avoir cette arme là elle est il faut qu'on arrive à avancer sinon on va se faire laminé ça va vraiment être le cas de le dire oh bien loupé pour lui j'ai bien tiré à côté donc là ça doit être la pp 2000 l'arme qui apparaît là avec laquelle il m'a tué là par contre s'ils restent là ils vont nous ils vont nous bloquer et on va jamais pouvoir avancer elle est il faut qu'on arrive à avancer et surtout à les faire à les faire reculer surtout ça va surtout être ça le truc important allez peut-être que ma grenade il y en a un qui est caché derrière le mur ouais ouais il y en a un qui doit être par là être détecté c'est une chose qu'ils arrivent à venir après nous tuer ça en est une autre mais à mon avis il y a du monde là oh bien joué oh la vache voilà par contre j'étais j'ai eu d'autres tensions là parce que on peut pas dire que il m'était pas indiqué sur ma carte je l'ai vu arriver j'ai bien vu en plus en regardant au dessus du truc je l'avais vu arriver mais j'ai pas réussi à le tuer il a été plus vif que moi et oui on va voir un peu alors par contre vous pouvez voir les armes c'est pas ce qu'on peut appeler une très très grande précision il y a aussi le fait que ce soit en vue à la troisième personne qui fait ça par contre il ne faut pas que je me fasse avoir par là oh lui il va arriver de par il va arriver là là d'accord hop bon qui me détecte à la limite je vous l'ai déjà dit tout à l'heure on s'en fout où il est notre ami là oh putain oh je sais pas avec quoi il m'a désingué mais ça doit être le 870 MCS celui qu'il y a dans Battlefield 3 mais là par contre il m'a mis une très très grosse désinguée lui il n'y a pas eu de problème d'adaptation allez hein ma foi là je vous avoue je vous propose pas forcément un gameplay de grande qualité voilà voilà alors à savoir qu'on peut aussi bien personnaliser son personnage on peut rajouter une armure on peut rajouter du enfin entre guillemets du gilet pare-balles de façon à bien se protéger contre les balles et oh la 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 on va éviter d'aller se faire ah mais par contre je pense qu'on va prendre une véritable volée si on avance pas plus et si on essaye pas d'aller plus vers vers l'objectif allez hein voilà ils m'ont repéré oh la vache dans le dos j'étais tellement occupé à savoir si lui il était vraiment vivant ou non ouais donc là par contre ils ont repris un net avantage et ouais ça par contre ils étaient assez assez chiant à les reprendre maintenant hein donc par contre ils ont changé le l'endroit de spawn et ça par contre c'est une bonne idée pour éviter justement ça évite le le spawn trap ouah allez hein par contre il faut qu'il me couvre hein parce que là s'il me couvre pas là je suis bien en vue si y'a personne qui me couvre je vais me faire atomiser allez allez placer c4 c'est fait allez hein faut qu'on arrive à à la faire péter voilà il joue et ça va arriver j'ai besoin de munitions j'ai besoin de munitions pour en plus de un coup de feu ouah oh putain je l'ai pas eu oh bien loupé alors par contre là voilà lui il est encore là non non ça va allez rechargeons voilà par contre qu'est ce qu'il faut faire maintenant où est le prochain objectif ouah bah là j'en ai pris qu'une en pleine tête et à lui il n'aura pas fallu 50 bien joué très bien joué de sa part vous avez pu voir hein par contre là dès qu'on prend un objectif les points ça monte tout de suite les kills c'est pas ce qui importe c'est vraiment de bien jouer l'objectif donc voilà si vraiment vous êtes intéressé par par du jeu à objectif après il faut aimer les jeux à la troisième personne ça je vous le concède mais vraiment c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce jeu là c'est ça c'est que ça joue vraiment purement et simplement du moins dans ce mode de jeu là l'objectif si vous tombez sur une équipe qui ne le joue pas il est clair et net que vous allez vous faire atomiser allez qui a un peu de chance lui c'est bon allez hein il est en train de faire ou du moins d'essayer ouah 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 bah ouais oh putain je suis le seul à essayer d'y aller là 332, 339 c'est quand même très serré ah putain il s'est fait buter là par contre je pense qu'ils vont réussir à le prendre il ne reste plus qu'un type de chez nous qui est très très proche du point là-bas en plus il est quand même assez bien placé bien en dessous du du pont donc effectivement on peut pas trop avoir on peut pas trop faire par dessus le le pont mais par contre oh putain dans mon dos ah mais c'est pas possible il couvre toute la zone ah ouais lui en plus il attend bien là ah non il n'y a pas grand chose à dire il joue beaucoup mieux le truc que nous là et puis nous on reste au dessus alors forcément ah mais par contre s'il voulait rester au dessus les gens il va falloir quand même essayer de faire un truc parce que là sinon allez ouais mais ça descend pas ils descendent pas j'ai mes partenaires ils dorment ouais bien joué allez hein ouais mais il est où lui oh mais ouais il est en camouflage optique super donc là effectivement aucun moyen de le voir mis à part être vraiment attentif mais là comme j'essaye quand même d'aller au plus vite sur l'objectif de façon à ce qu'on prenne pas trop trop cher et là on va prendre une grande rafale parce qu'ils ont tenu l'objectif tout le long et on a pas réussi à le reprendre voilà 100 points d'un coup allez voyons voir on va attendre par là de voir où est le prochain ça sert à rien de descendre là si il est en haut allez voyons voir où il est il est là c'est lui là bon nous on l'a eu objectif contrôler la caisse elle est en dessous là-bas ouais allez 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 faut qu'on arrive à le prendre si on veut essayer de revenir parce que là voilà c'est bon hop le jet de grenade avec le regardez avec le rebord et je l'ai pas eu oh putain oh le sketch le type il est en train de courir je l'ai visé à ah mais là ils vont réussir à le reprendre j'ai besoin d'aide par ici à tous les coups ils vont réussir à reprendre le truc s'ils arrivaient à 3 ou 4 et voilà on aura pas le temps de marquer de marquer les points allez te mets pas couvert on me demande pas ça ou la vache ah j'ai été bon là c'est vrai est-ce qu'ils l'ont eu lui ouais quand même hop allez avance bien joué si lui il passe la tête il me licher une deuxième oh putain non mais quand même pas de pot moi jette la grenade faut qu'elle rebondisse sur le dos de mon pote mon pote bon bah écoutez voilà pour cette partie hein on aura pris une belle petite une belle petite volée 551 à 338 bon y'a pire hein mais c'est quand même pas mal déjà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo sur Ghost Recon allez à bientôt salut tout le monde et on 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 Sous-titrage FR ?